C'est pas facile de vous adresser la parole après ce monsieur, surtout que je suis professeur. Alors, je tiens d'abord à remercier les organisateurs de TEDx de me donner l'opportunité de vous adresser la parole aujourd'hui sur le thème d'un moment décisif et connu pour bien comprendre un concept que de considérer son contraire qui serait une éternité sans importance. Et à partir de ces deux concepts, permettez-moi de faire un petit jeu rapide, on pourrait créer un moment sans importance. Un moment sans importance qui correspondrait à une certaine désinvolture par rapport à la vie, par rapport aux éléments autour de nous. Une décision sans importance qui serait possiblement le défaitisme ou la fatalité dont nous parlait M. Pelletier tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on veut faire, effectivement, être des décideurs sans importance? On peut avoir aussi une décision éternelle. Décision éternelle qui est une espèce d'immobilisme qui n'est pas tellement intéressant non plus. Tokyo, pas Tokyo, Kyoto, ça vous dit quelque chose. Et finalement, le moment éternel. Le moment éternel qui, pour certains, serait le bonheur et pour d'autres, malheureusement, l'enfer. Alors, bien entendu, pour nos ancêtres qui parcouraient cette terre, la vie n'était qu'un ensemble de moments décisifs. Chaque minute était un moment décisif. Où il devait s'adapter, de façon créative, pour reprendre les propos du précédent présentateur, où il devait s'adapter au jour le jour, rapidement, et de façon efficace, à toutes les menaces, dont celle-ci aussi. Donc, la vie n'était qu'une série très rapprochée de moments décisifs. Donc, le moment décisif étant un très court espace de temps, mais en fait une incertitude. Dans ce cas-ci, c'était l'incertitude, finalement, du lendemain. Une incertitude par rapport à la vie, où l'adaptation était absolument très importante pour amener à la vie et la survie en particulier. Tout allait bien, tant et aussi longtemps que l'environnement et la culture, dans le temps, étaient en parallèle. Mais il va être un moment où l'environnement s'est mis à changer beaucoup plus rapidement que la culture. Culture qui est très inertant, disons-le. Culture qui prend beaucoup de temps à changer. Et ça nous a amené, finalement, à ce moment décisif, que certains réfèrent, finalement, à 1800, comme le moment décisif de l'humanité, oui, la révolution industrielle, où la population est passée de 1 milliard, éventuellement à 7 milliards aujourd'hui. Et on parle, à partir de là, de la grande accélération, ou même à l'ère géologique, de l'antropocène. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors, bien, effectivement, le moment où la différence entre les changements de l'environnement et le changement de la culture a augmenté, ça fait en sorte que l'incertitude quant aux mesures qu'on prend pour contrôler le changement devient de plus en plus grande. Et ça, c'est un problème fondamental qu'on a à contrôler aujourd'hui. Et on a besoin, bien sûr, de la créativité de tout le monde pour résoudre ce problème fondamental. Mais comment on en est arrivé là? Alors, Metzger, un artiste et activiste, nous dit qu'au début, il n'y avait pas d'environnement. Il n'y avait que la nature. Il nous dit que l'environnement, c'est la fumée que l'humanité a mise sur la nature, donc l'humanité étant la culture, sur cette nature. Et il faut dire que les latins et les grecs ne connaissaient pas le mot environnement. Pour eux, il n'y avait que la nature. D'ailleurs, Socrate détestait la nature. Socrate n'avait évidemment que pour les mythes des forêts et pour les autochtones, Socrate aimait l'ordre et la raison. Socrate aimait la cité, l'artificiel. Et entre vous et moi, qu'est-ce qui représente le mieux la culture aujourd'hui? Cette activité humaine qui représente le mieux la culture, donc nos valeurs, bien c'est l'architecture quelque part. L'architecture est une mesure tangible, une expression tangible de nos valeurs par rapport au confort, par rapport bien sûr à l'espace et par rapport à notre gestion de l'énergie. Avez-vous déjà vu ça dans une salle d'urgence? Bien si oui, c'est ce qui était trop tard, vous êtes morts. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le confort doit être standardisé, doit être égalisé, doit être dissé, doit être parfait? Mais, le confort est-il un droit ou un luxe? La question se pose, parce qu'en établissant le confort comme ça, ça veut dire que nécessairement, les variations naturelles de l'environnement doivent être coupées. Et ça, ça vient à grands coûts d'énergie, bien entendu. Alors que notre corps possède des capacités d'adaptation fantastiques à preuve, c'est qu'on est encore là. Et ces capacités d'adaptation qu'on a tous, si on ne les développe pas, si on ne les encourage pas, bien effectivement, notre impact sur l'environnement et sur l'écologie ne sera que grandissant. Aussitôt qu'on l'encourage, alors voilà, on a une économie très importante par rapport à l'impact environnemental. Pourquoi est-ce qu'on considère, dans la science du bâtiment, qu'on est tous du stick haché? Qu'on doit être tous contrôlés à une température constante, humidité et pression? C'est ridicule, dans le fond, quand on regarde l'évolution de l'humanité. Donc, d'un point de vue de l'espace, de la fin du siècle dernier à aujourd'hui, la superficie moyenne d'une habitation a augmenté du double, pendant que le nombre d'occupants diminue de moitié. C'est un facteur 4. Un facteur 4. Ce n'est pas rien du tout, là. Et au moment où, le 31 octobre dernier, on est passé le cap des 7 milliards d'habitants sur la Terre, on s'est inquiété de la finitude des ressources fossiles. Mais qui s'est inquiété de l'espace? L'espace est une ressource non renouvelable, fondamentale. On arrive à dire maintenant que, pour que tout le monde vive à ce niveau, à ces standards de confort dont on vient de parler, ça prendrait quatre terres. Quatre terres, c'est à peu près équivalent à ce qu'on vient de parler comme rapport à l'espace. Tout ça se traduit sur une consommation d'énergie totale qui est faramineuse. L'industrie consomme quelque chose comme 32 % de l'énergie totale annuelle. Les transports représentent 32 %, et vous l'aurez deviné. L'architecture, quelque chose comme 42 % de l'énergie totale consommée par l'humanité. L'architecture pour les matériaux qu'on doit utiliser pour faire un bâtiment. L'architecture pour l'exploitation des bâtiments. L'architecture pour la démolition des bâtiments éventuellement. Et comparativement au transport et à l'industrie, l'architecture, comme la culture, est une chose très inerte. Elle ne bouge pas rapidement. Elle ne change pas rapidement. Donc, les erreurs qu'on a faites il y a 50 ans, on les traîne encore. Et ceux qu'on fait aujourd'hui, on les traînera encore. Et savez-vous quoi? Le transport, si on donnait à l'architecture, on attribuait à l'architecture la consommation d'énergie nécessaire pour l'aménagement, l'étalement urbain, on passe à 50 % et même plus. Donc, l'architecture, cet élément culturel très important, est la cause, à 50 % du problème environnemental actuel. Peut-elle être la solution au problème actuel? C'est la question vraiment intéressante à se poser. Et comment est-ce qu'on produit l'énergie pour arriver à se transporter, à faire l'industrie et l'architecture? À 88 % des cas, c'est le fossile, à peu près séparé, de façon identique entre le charbon, le pétrole et le gaz. Il reste un petit 12 %, 6 % à l'hydroélectricité, qu'on espère renouvelable, et 6 % au nucléaire. Et on considère que ça va augmenter de 44 % d'ici à 2030. Je ne sais pas si vous savez, d'ici à 2030, ça fait 18 ans, c'est l'âge que ça prend, c'est le temps que ça prend pour construire, fabriquer et mettre en marché un adulte responsable. C'est très, très court. Alors, moi je pense que c'est tout à fait affolant, et on nous dit que la seule façon d'y arriver, à couper nos émissions de gaz à effet de serre d'un facteur de 4 à 7, c'est vers le nucléaire. Les Américains vont le faire, les Anglais le font, les Allemands ne le font plus, heureusement. Mais, moi je trouve ça affolant, et je vous propose de prendre une pause de toutes ces mauvaises nouvelles, et je vous propose de penser à autre chose. Avez-vous déjà entendu parler du paradoxe de la corde à linge? Non? Un dénommé Van Dressaer, dans les années 73, nous disait tout simplement que si vous prenez votre linge et que vous le déposez sur la corde à linge, vous n'utilisez pas la sécheuse, les kWh utilisés par cet événement ne seront jamais comptabilisés dans cette pointe de tarte nationale ou internationale de consommation énergétique. L'énergie solaire est abondante, elle est gratuite, c'est pour ça qu'elle ne paraît jamais sur les graphiques de pointe de tarte, parce que personne ne peut vous la facturer, ça vient du ciel, c'est gratuit. Alors, sachez que la première bombe atomique, là, représentait en termes d'énergie le 1 cent millionième de l'énergie qui nous tombe sur la Terre à chaque jour. L'énergie totale consommée par l'humanité en une année, en une année, c'est le 1 centième de l'énergie qui nous tombe quotidiennement sur la Terre par le Soleil. Donc, l'énergie, elle est abondante, et disons-le, l'énergie solaire est à la base de tout, c'est à la base, bien sûr, par la photosynthèse et la dégradation, c'est à la base des fossiles, c'est à la base de l'éolien, à la base de l'hydro. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'entête à vouloir passer par le chemin du nucléaire? La vérité, la grande vérité, elle est simple, la plus belle centrale nucléaire qui existe, elle est géographiquement très bien positionnée, sans aucun danger d'explosion et de déchets radioactifs, et ça s'appelle le Soleil. Alors, c'est le cœur de ma présentation. Des collègues américains, Amory Lovin, entre autres, et anglais, Bill Bordas, soutiennent que la seule façon d'arriver à contrôler ces gaz à effet de serre et l'emballement climatique qu'on connaît actuellement, c'est de penser à l'effet multiplicateur. Il y a un effet multiplicateur actuellement qui accélère les changements climatiques, ne pourrait-il pas y avoir un effet décélérateur de la chose? Et, on a vu tout à l'heure qu'on avait notre énergie totale, l'architecture d'Age-Sol en consomme 42% et même 50% si on lui a prévu le transport pour l'étalement urbain. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faut d'abord absolument penser à couper la demande par deux. Et là, vous allez dire, ah, l'espèce de ringard, l'espèce d'écologiste, qu'est-ce qu'il va nous dire, maintenant, de toujours marcher, faire du vélo? Oui, peut-être, mais c'est surtout par l'architecture. Alors, acceptons un instant que ce solaire passif gratuit dont on vient de parler, il est disponible partout. Acceptons que le principe adaptatif, qui est la définition de la vie et de notre survie, on l'applique au bâtiment. Imaginons un instant qu'ici, aujourd'hui, la conférence aurait pu avoir lieu dans la cour juste à côté, il fait 10 degrés à l'extérieur, on aurait été très confortable, on n'utilise pas toute cette énergie. C'est facile d'arriver à couper la demande en deux, et surtout si on pense à arrêter, finalement, cette occupation, cette consommation de l'espace qui est très, très, très importante. Premier point. Donc, c'est une question d'adaptation simple, possible, de l'architecture. Et ça amène à convivialité, en plus. Augmenter l'efficacité des systèmes que l'on connaît par deux. Ça existe déjà. Tous les ingénieurs, tous les technologues vous diront que maintenant, c'est possible d'avoir des coefficients de performance de l'ordre 2, 3, 4 et même 5. Pour chaque unité d'énergie délivrée, vous en avez 5 utilisables dans le bâtiment. Ça existe. Pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas? Parce que la demande est trop grande. Parce que ça demande encore beaucoup trop d'investissement à utiliser ces systèmes très efficaces. Donc, pas moyen de penser à la pensée magique de la technologie qui va régler le problème. Ça ne passe pas. Il faut absolument couper la demande. Et la difficulté de l'efficacité, c'est que vous connaissez aussi l'effet de rebond. Les économistes le connaissent tous. Plus un système est efficace, plus on l'utilise. Donc, on vient au point mort. Alors, il faut couper absolument cette demande. C'est très important. Et on arrive à l'architecture 0.05, donc l'architecture 0.4, à 40% d'alcool, ça frappe. Mais à 0.05, c'est beaucoup plus acceptable. Alors, l'architecture 0.05, c'est une architecture finalement où 50% de la demande restante, suite à, après avoir coupé la demande et après avoir augmenté l'efficacité, bien, on utilise les renouvelables. Tout le monde dit, utilisons les renouvelables. Les renouvelables, les panneaux photovoltaïques et le reste. Mais on ne peut pas penser faire ça parce que la demande est trop grande, encore une fois. Et les renouvelables, bien, c'est basé sur le solaire. Et le solaire, malheureusement, il est intermittent et il est peu puissant. Alors, la seule façon d'y arriver à l'architecture 0.05, c'est de couper la demande, augmenter l'efficacité. Et là, on arrive à un concept qui est vraiment intéressant. Donc, pour revenir à la question du départ, quel est ce moment décisif? Donc, ce très court espace de temps, mais en fait une incertitude, bien, bien entendu que ce que je propose d'architecture 0.05 ne mettra pas fin à l'incertitude. On ne sera pas plus demain matin si on va être encore vivant ou dans 5 ans ou dans 10 ans ou dans 50 ans. Par contre, elle permet à tous de favoriser cette adaptation consciente au problème des changements climatiques. Elle permet surtout la vie et la survie éventuellement. L'architecture est responsable à 50 % du problème. Je propose qu'elle soit responsable de la solution. Et je propose qu'en réévaluant justement ce rapport qu'on a au confort, le rapport qu'on a à l'espace et donc toute la matérialité qui est autour de nous, et ce rapport à l'énergie surtout, énergie solaire en particulier, bien, en appliquant le principe de l'effet multiplicateur, on peut arriver vraiment à mitiger l'impact négatif de l'architecture. Et l'architecture, c'est nous. Donc, l'incertitude restera toujours. Le changement, les changements climatiques sont-ils réels? Bien, les climato-sceptiques nous disent non. En fait, ils nous disent que peut-être que non, peut-être que oui, mais les humains ne sont pas responsables des changements climatiques. Donc, l'incertitude subsiste. Et je propose de faire encore une fois le jeu des possibilités. Donc, l'environnement change-t-il? Oui, non. La culture, elle, changera-t-elle? Oui et non. Si l'environnement ne change pas et la culture ne change pas, bien, c'est le statu quo. C'est le statu quo. On n'a pas appliqué le principe de précaution et on ne sait pas finalement dans quel état on va se réveiller dans 50 ans. Ce n'est pas tellement intéressant comme vision d'avenir. Si l'environnement change rapidement et que la culture ne change pas, bien, c'est l'état de dégénération qu'on peut déjà observer. Bon, le conférencier précédent sur l'écran en parlait. Moi, j'ai parlé surtout d'énergie ici, d'architecture, mais bien sûr, les conséquences sur la flore et la faune sont importantes. L'environnement change. La culture change. Bon, dépendamment du taux de changement de chacun d'entre eux, bien, on aura possiblement la durabilité. Et on se la souhaite. La durabilité, la soutenabilité. Et si les eurosceptiques, les eurosceptiques, les climatosceptiques ont raison, et si, par hasard, l'environnement ne changeait pas si vite que ça, et que, par principe de précaution, on appliquait des choses comme l'architecture 0.05, bien, ma foi, on atteint la régénération. Et là, ça devient vraiment intéressant comme concept, là. La régénération de l'environnement, par l'architecture, par le design urbain, dont mon collègue parlera tout à l'heure, c'est vraiment une voie très intéressante, et c'est la meilleure façon dont l'humanité peut arriver, finalement, à exprimer clairement son souci pour l'environnement. Malcom Wells, en 1969, bien avant Brundtland, a dit qu'il fallait passer d'un état dégénérateur de l'environnement à un état durable. On n'est pas encore arrivé à un état durable. Mais si on fait ce chemin très important par l'architecture et l'aménagement urbain, on peut arriver au côté régénérateur de l'environnement, qui est vraiment très intéressant. La nature qu'on va retrouver, après ce chemin-là, ne sera pas la natura, bien sûr, des Grecs et des Latins, ou la natura de Socrate. Ce sera une nature vraiment définie par l'homme, et dans laquelle l'environnement et culture pourront vivre ensemble, et on l'espère, de façon durable. Merci. Applaudissements